Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur, Mickaël Bekele-Gouvreau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est au deuxième épisode de l'année 2021. Puis en fait, c'est un peu une suite de notre dernier épisode qu'on avait eu avec Normand. On aborde un sujet qu'on pourrait catégoriser de sensible. Donc aujourd'hui, avec l'Oméga, on va en fait commencer par définir c'est quoi une santé mentale ou le concept de la santé mentale. Puis on va également parler de comment maintenir un bien-être puis une santé mentale saine. Puis aussi, on va essayer de toucher au stigma qui repose sur la santé mentale, que ce soit en dehors de l'Église, mais même encore plus dans l'Église. L'idée préconçue qu'on peut avoir, qu'en ayant Jésus, on n'a pas besoin, dans le fond, de s'inquiéter de ça. Qu'on ne peut pas être atteint d'une certaine misère côté la santé mentale. L'Oméga va nous partager son point de vue un peu là-dessus. Oui, vraiment. Puis aussi, on va parler de quand aller chercher de l'aide, si ce sera un bon moment d'aller chercher de l'aide ou c'est quoi les options, dans le fond, qui s'offrent à nous. Comment, en fait, quoi faire quand ça va un peu moins bien. Oui. Puis justement, à quel niveau est-ce qu'on doit aller chercher de l'aide. Puis aussi, de la présence, de la place qui devrait revenir dans nos Églises à l'aspect de la santé mentale. On peut y aller avec la bio de l'invité? Ben oui, je te laisse faire ça. Super. Donc, l'Oméga est cadre supérieur dans la fonction fédérale et chargé de cours au département de psychologie et de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais depuis 2007. Il y a un baccalauréat spécialisé en psychologie puis une maîtrise en psychoéducation. C'est un expert des questions de sécurité publique et en criminologie clinique. Il est implanté et dirigé pendant plusieurs années dans le ministère de Compassion et de Relations d'Aide à l'Église évangélique Galilée de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de santé mentale. J'ai pas mal hâte de discuter plus en profondeur avec quelqu'un qui est spécialisé dans ce sujet. Oui, vraiment, il va répondre à nos questions. Ben oui, puis avoir une perspective chrétine aussi par rapport à ça. Oui, c'est vraiment cool. Fait que bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour, l'Oméga. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ben oui, ça va. Ça va super bien. Yes. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On est super excités de pouvoir partager, parler de ce sujet-là, précisément, la santé mentale, avec toi. Puis c'est ça, on vient de partager ta bio. Puis t'as quand même un bon bagage duquel tu peux parler puis partager de ton expérience. Super. Ben, je tiens à vous dire merci à vous pour cette belle initiative. Vraiment, chapeau. Parce que la santé mentale, c'est vraiment un sujet important. Un sujet qui touche tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Mais je crois que c'est d'autant plus important dans nos communautés chrétiennes d'aborder le sujet de la santé mentale. Vraiment, c'est vrai. Juste ça, ça débute bien l'entrevue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on a. Donc, durant les derniers mois, avec la pandémie, on a remarqué dans le fond une énorme hausse vis-à-vis la santé mentale dans les médias, tout ça. Une hausse de sensibilité face à notre santé mentale. Puis on aimerait ça aujourd'hui qu'ils se prennent le temps de nous définir. Parce qu'on en parle beaucoup, mais des fois, on n'a peut-être pas vraiment la bonne définition de qu'est-ce que c'est une bonne santé mentale. Donc, pourrais-tu nous en parler? Quelle bonne question! Vraiment pertinente. On a tendance à penser que la santé mentale, c'est soit que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de la santé mentale, il faut vraiment le voir sur un continuum. À savoir, c'est pas que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Je présente ça souvent comme étant avec l'analogie des couleurs. Par exemple, en utilisant le jaune, le vert, jaune, orange et rouge. À savoir, quand tu es dans le vert, c'est que tu es dans une bonne santé mentale. Tout va bien. Quand tu es dans le jaune, c'est parce que tu es dans un état plus réactif. Il y a des choses qui vont moins bien, mais il y a quelques symptômes, mais la santé mentale, tu es quand même en mesure de gérer ce qui va moins bien dans ta vie. Alors que quand tu es dans l'orange, c'est plus quand ça fait appel à des blessures, tu es blessé. La personne, elle a une santé mentale qui est plus languissante, mais elle n'a pas vraiment de symptômes spécifiques liés à la santé mentale. Souvent, ce sont les gens qui ne vont pas péter le feu, comme on dit. Et lorsqu'on est dans le rouge, c'est vraiment l'étape où les gens sont davantage blessés. Il y a des blessures et là, ce qu'on va qualifier de malade. Je n'aime pas trop utiliser le mot malade parce que c'est tellement associé au négatif. C'est vraiment associé à beaucoup de préjugés aussi, à beaucoup d'idées préconçues et c'est d'autant plus vrai dans nos milieux chrétiens où souvent, moi, j'ai entendu dire si tu as Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir une difficulté au niveau de la santé mentale. C'est fou, ça. Alors que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un que tu ne peux pas avoir une crise cardiaque parce que tu as Christ dans ta vie? Tu sais, je dis souvent aux gens, c'est quoi le rapport? La maladie mentale, ce n'est pas parce que la personne décide de tomber en dépression. On sait qu'il y a des modifications au niveau du cerveau, au niveau neurochimique, qui vont affecter la personne et qui vont créer l'état de dépression. il y a des gens qui sont, qui ont de l'anxiété, qui ont la psychose maniaco-dépressive. Ce n'est pas un matin comme ça qu'ils se lèvent et qu'ils se disent « Ah, ce matin, ça me tente d'être anxieux. » Ça ne marche pas vraiment comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment sensibiliser nos frères et sœurs chrétiens à cette problématique-là qui est sérieuse et qui affecte nos milieux chrétiens, évangéliques. Donc, si on regarde à la question « C'est quoi la définition d'une bonne santé mentale? » On sait que ce n'est pas seulement l'absence de maladie mentale. C'est un état de bien-être, bien-être général où la personne va être en mesure de réaliser son plein potentiel. Elle va être en mesure de faire face aux difficultés de la vie quotidienne et elle va être en mesure de contribuer à sa communauté. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes de maladie mentale en tant que telle, mais qui n'arrivent pas justement à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. Bien ça, prendre soin de sa santé mentale, ça va faire référence à cela aussi. Mais merci pour tout ce que tu viens de nous dire. C'est vraiment intéressant. Puis de ce que j'ai compris que je pense que moi, personnellement, je n'étais pas certaine de le savoir, c'est que c'est un bien-être personnel, mais aussi quand on est dans la section verte, dans le fond, c'est vraiment aussi de contribuer également à notre entourage, à notre communauté. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas puis que c'est bien. Puis merci aussi pour l'échelle que tu disais comme un continuum puis de nous l'avoir expliqué avec les différentes couleurs. Je trouve que c'était très clair. Oui, vraiment. L'idée du continuum, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure façon de le mettre pour comprendre que ce n'est pas, comme tu disais, tu disais, tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu as comme un problème de santé mentale ou non. Puis je pense que c'est ça, ça peut même nous aider à voir que, dans le fond, n'importe quand, on peut se retrouver à n'importe quel stade de cette échelle de couleurs-là que tu partageais. Tu sais, ça nous aide à voir que, dans le fond, on n'est pas, ce n'est pas du jour au lendemain, tout clash, puis là, on tombe du vert au rouge, mais que, justement, il peut y avoir une gradation. Puis on peut déceler des symptômes, puis on peut, puis ça serait un peu, la prochaine question, concrètement, ce serait quoi, les symptômes qu'on devrait regarder? Super. C'est une excellente question parce que les symptômes arrivent de façon graduelle aussi. En fonction des couleurs, dans lesquelles on se trouve, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les sondages, les recherches démontrent clairement qu'un Canadien sur cinq sera atteint d'une maladie mentale. Donc ça, c'est 20 % de la population canadienne. Sur 100 personnes à l'Église, il y en aura 20 qui vont avoir à faire face à composer avec la maladie mentale. Ce que les études démontrent également, de ces 20 personnes-là, deux tiers d'entre elles iront chercher de l'aide pour composer avec les symptômes liés à la maladie mentale. Donc ça, c'est seulement là, 13 de ces 20 personnes-là n'iront pas chercher de l'aide. Ce qui ne fait qu'exacerber, ce qui ne fait qu'augmenter les symptômes. Évidemment, vous faisiez référence à la COVID tantôt. On sait que la COVID, le confinement, est lié à des symptômes d'anxiété, de dépression. Il faut être alerte. Il faut qu'on soit en mesure d'identifier c'est quoi ces symptômes-là. Des symptômes aussi simples. Quelqu'un qui a de la misère à dormir, qui ne dort plus de façon aussi bien qu'elle avait l'habitude auparavant, ça va être un signe. Quelqu'un qui mange moins bien, des changements au niveau de l'appétit, va être des signes avant-courant. Je dis souvent, par exemple, il y a des symptômes liés à l'irritabilité. Quelqu'un qui passe du vert au jaune, il y a beaucoup de gens qui ne verront aucun changement. Mais elle, elle va savoir que, il me semble que je suis plus à fleurs de peau. Je suis plus irritable. Des choses qui ne me dérangeaient pas avant, maintenant, ça me dérange. La mèche, elle est un petit peu plus courte. Donc, tu sais, ces différents symptômes qu'il faut, auxquels il faut prêter attention et ne pas hésiter à les reconnaître, à les nommer, à avoir des gens à qui on peut parler de cela aussi et ne pas faire comme si ça n'était pas là. prendre conscience de ces changements graduels-là parce que, comme je dis tout le temps, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas là. En santé mentale, un aspect important que je dis souvent, c'est que balayer le symptôme sous le tapis ne le fait pas disparaître. au contraire, c'est quand tu le balais sous le tapis, il va prendre encore plus forme, il va faire des bosses sous le tapis puis, à un moment donné, il ne pourra plus rester sous le tapis. Donc, au contraire, c'est de faire face à ces symptômes-là, d'être en mesure de les identifier, de les nommer et d'aller chercher de l'aide. Et j'insiste sur l'aide parce que souvent, dans l'esprit du commun des mortels, quand on parle d'aide, ça fait référence à l'aide professionnelle. Ce n'est pas nécessairement le cas. Aller chercher de l'aide, c'est d'être en mesure de parler de ce que tu vis à quelqu'un en qui tu as confiance. Une personne significative, en qui tu peux vraiment confier ce que tu es en train de vivre. Par exemple, ce que je disais tantôt, tu te rends compte que tu es plus irritable avec tes proches. Pour diverses raisons, le confinement, entre autres, fait en sorte que tu dors moins bien, que tu as la mèche plus courte. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux parler de cela? Quelqu'un qui va être réceptif, quelqu'un qui va être à l'écoute et quelqu'un qui va être capable de te donner des conseils. Seulement ça, c'est vraiment utile, c'est vraiment efficace parce que ça permet à la personne de se situer, de mettre des mots sur ce qu'elle vit. Quand je forme et quand j'enseigne aussi à l'université, je dis toujours l'art d'aider, c'est d'amener les gens à mettre des mots, M-O-T-S, sur leurs mots, M-A-U-X. Vous seriez surpris de voir l'impact que ça l'a, d'amener les gens à nommer ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que souvent, c'est que le mal est lent, mais on a de la misère à le nommer, on a de la misère à justement savoir qu'est-ce qu'on vit, identifier ce qu'on vit. Donc, à partir du moment où je suis en mesure de nommer, ça vient vraiment donner un sens. Ça vient vraiment éclairer la personne, mettre sur la table qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Fait que dans le fond, de juste aller se confier à un proche en quel on a confiance, puis de mettre des mots, comme tu dis, à ce qu'on vit, qui n'est pas toujours facile, mais du moins d'essayer de le faire, ça a vraiment un impact positif sur notre état mental. Si on se sent un peu plus dans le jaune, orange, donc cette étape-là, c'est déjà quelque chose de bien à faire. Exactement. C'est déjà quelque chose de bien, essentiel à faire, ce qui n'exclut pas qu'après avoir été parlé à quelqu'un, tu peux avoir le désir d'aller chercher de l'aide professionnelle aussi. Moi, ce que je faisais à notre église de Montréal, j'ai mis sur pied un groupe de pères aidants où j'ai formé des gens au niveau des techniques de relations d'aide, les techniques de base, telles que l'écoute active, la reformulation, le reflet. Donc, parce qu'on sait qu'il y a une efficacité lorsqu'un père aidant écoute une personne qui passe à travers une difficulté. Le but, c'est vraiment d'outiller nos frères et soeurs de l'église pour venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Ceci dit, la personne, le père aidant, n'est pas un psychothérapeute. Après t'être confié au père aidant, ça se pourrait que tu décides d'aller chercher de l'aide, que la personne qui passe à travers la difficulté veuille aller chercher de l'aide parce qu'elle n'arrive pas à composer avec les symptômes qu'elle vit. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter d'aller cogner aux bonnes portes et je dis toujours, Dieu a mis des connaissances, a donné des connaissances à des gens pour nous aider, pour nous venir en aide. Mais je trouve qu'on serait fou de ne pas utiliser ça. Malheureusement, ce qu'on entend souvent dans nos milieux chrétiens, c'est, si tu étais un vrai chrétien, si tu étais une vraie chrétienne, tu réussirais à composer avec tes troubles anxieux. Tu réussirais à composer avec ta dépression, par exemple, en allant prier, tout en croyant au pouvoir de la prière, tout en croyant à la souveraineté de Dieu. Mais Dieu, ce même Dieu-là, donne des connaissances à des gens pour nous aider à passer à travers certaines difficultés. Il y a certaines difficultés qui vont demander une prise en charge professionnelle. et ça ne fait pas de toi un moins bon chrétien, une moins bonne chrétienne. Important à garder en tête et de surmonter ces préjugés-là, ces idées préconçues-là dans nos milieux chrétiens. On a des exemples bibliques qui, où certaines personnes ont passé à travers des grandes déprimes, ont eu d'énormes remises en question. Job, entre autres, dans son désarroi, a dit « Pourquoi j'ai vu le jour? » Est-ce que ça fait de lui une moins bonne personne, un moins bon chrétien? Pas du tout. Au contraire, je pense que d'avoir été en mesure de nommer ce qu'il vivait, d'avoir été en mesure de faire part de ce désarroi-là, n'a fait que l'aider. Et d'ailleurs, quand ses trois amis sont venus le voir, puis qu'ils essayaient de lui faire accroir que c'est parce qu'il ne reconnaissait pas tout ce que Dieu avait fait dans sa vie qu'il l'amène dans cet état-là, il te les a ramassés comme il faut, comme on dit. en leur disant « Pourquoi vous ne vous êtes pas tu parce que vous parlez de choses que vous ne savez pas? » Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de cela parce que quand quelqu'un passe à travers une difficulté, quand quelqu'un vient se confier à nous, et ce que je répète souvent en formation, je dis « Ne prenez pas pour acquis que vous savez ce que la personne est en train de vivre. demandez, posez la question au lieu d'arriver en disant « Voici où est-ce que t'es, voici qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es en train de vivre et voici ce qu'il faut faire parce que vous pouvez être dans le champ. » Souvent et très souvent, les gens qui passent à travers des difficultés ont simplement besoin d'une oreille attentive. et c'est pour ça qu'en formation, on insiste sur les techniques d'écoute active parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se mettre en mode écoute et pas être en train de préparer sa réponse. Oui, c'est ça. Très souvent, on le voit, les gens nous parlent et là, on est en train de préparer une réponse toute faite ou, ce qu'on voit souvent dans nos milieux chrétiens, la personne vient nous parler, elle vient nous partager une difficulté qu'elle vit et là, nous, on arrive avec un verset tout cuit puis qu'on lance dans la face de la personne, boum, Jean 3,16, car Dieu a t'aimé, blablabla. Et c'est supposé faire quoi à la personne qui passe à travers une difficulté? C'est vraiment important de prendre le temps d'écouter la personne, de le mettre en confiance, de comprendre ce que la personne est en train de vivre. Peut-être que dans une deuxième étape, dans l'accompagnement que je vais faire avec la personne, je vais amener certaines vérités bibliques, ce qui est bien. Mais quand la personne est en train de passer à travers le désarroi, la difficulté, est-ce qu'on peut prendre simplement le temps d'être attentif, d'écouter, comme on l'a dit tantôt, parce qu'on sait que ça a des bienfaits énormes. juste le fait de permettre à la personne de mettre des mots, de donner un sens à la souffrance qu'elle vit, ça l'aide à passer aux étapes suivantes. Comme je disais, ça n'exclut pas que la personne pourrait ou devra même aller chercher de l'aide professionnelle, mais ne négligeons pas l'aide que chacun et chacune pouvons apporter dans le quotidien des gens qui vivent des difficultés. Merci beaucoup, parce que justement, on s'est demandé en tant que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, comment est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner quelqu'un. Puis si je peux résumer un peu ce que tu nous as mentionné, en premier temps, c'est de ne pas assumer ce que la personne vit. En deuxième temps, c'est vraiment d'avoir une écoute active, une écoute attentive. Puis en troisième temps, aller chercher de l'aide si besoin il y a. Oui, ou une parole d'encouragement qu'on peut faire en lien avec la Bible, si je me rappelle bien aussi. On peut, à ce moment-là, si on sent que la personne est prête à ça, donner une parole d'encouragement, de la ramener peut-être à notre foi chrétienne. Exact. Et tu l'as très bien identifiée dans un deuxième temps. Oui, c'est ça. Mais vraiment, l'important, tu faisais vraiment référence à ne pas assumer, donc avoir de l'empathie, une écoute qui est très importante pour que la personne dans le fond se sente, qu'elle se sente en confiance, mais aussi qu'elle puisse mettre des mots, M-O-T-S, à ses blessures, puis à son petit, son trouble ou dans le fond, sa difficulté du moment. Exactement. Oui, il y a une couple de choses qui m'ont accroché. dans le fond, avec ton code de couleur, tu disais, tu sais, d'aller, admettons qu'on tombe dans le jaune qui est après le vert, si tu me souviens. Exact. Juste le fait d'avoir quelqu'un, comme tu disais à ton autre église, vous avez fait les pères aidants, juste d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, ça, est-ce que ça peut amener la personne de passer du jaune à revenir au vert? Juste cette étape-là. Absolument. OK, c'est pour ça que tu disais, c'est pas nécessaire d'aller chercher de l'aide, puis c'est plus, dans le fond, dans ce cas-là, ça serait peut-être même aux pères aidants de faire comme, dans un contexte comme ça, je pense que tu devrais aller chercher de l'aide ou plus spécifique. OK. Exact. Parce que, c'est exactement ce que je disais plus tôt, c'est que la santé mentale, c'est vraiment, c'est sur un continuum. La personne, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est passée au jaune, qu'elle ne pourra pas revenir au vert. OK. C'est changeant, c'est dynamique. Peut-être, comme tu l'as dit tantôt, le simple fait d'aller parler à quelqu'un, d'avoir été en mesure de verbaliser ce que je suis en train de vivre, ça va m'aider à trouver des solutions. à la personne qui passe à travers la difficulté elle-même de trouver des solutions pour l'aider à composer avec ça. Ça se peut qu'effectivement, elle était passée au jaune et que là, elle revient au vert. Une chose qui est importante aussi, que j'ai omis de mentionner, même dans le vert, il y a des choses que tu peux faire. Je dis souvent à mes clients, si vous êtes dans le vert, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous faites pour rester dans le vert? Il faut maintenir dans le fond cet état-là de bien-être. Exactement. Ne prenons pas pour acquis que parce que je suis dans le vert, je vais toujours rester dans le vert. Je suis dans le vert parce que je mets des stratégies en place pour m'aider à rester dans le vert. J'ai des habitudes de vie saines, je dors bien, je mange bien, je fais de l'exercice physique, j'ai un bon réseau de support en qui je peux me confier. Donc, c'est de prendre des actions concrètes qui vont nous aider à nous maintenir dans le vert. Je lis je lis ma Bible de façon régulière, je prie, je vais contribuer dans ma communauté chrétienne. Ce sont différentes actions qui vont justement aider quelqu'un à rester dans le vert. Pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, quelqu'un qui tombe dans le jaune va mettre différentes actions en place dans le but de revenir au vert. Par contre, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et justement, le fait d'aller en parler à quelqu'un, cette personne-là elle-même peut te donner différents conseils parmi lesquels peut se retrouver le fait d'aller à l'étape suivante qui est d'aller demander de l'aide professionnelle. Est-ce que quelqu'un qui serait dans le orange devrait tout de même passer vers un proche ou devrait aller directement vers l'aide professionnelle? Ça dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'intensité des symptômes aussi. Parce qu'une personne qui est dans l'orange et qui n'arrive pas à composer avec les symptômes qu'elle vit, même en ayant cherché de l'aide de son réseau de support, elle serait fortement conseillée d'aller chercher de l'aide professionnelle. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Et il y a des outils super efficaces. Je rends gloire à Dieu parce que bien que la COVID, on s'entend que c'est pas la période la plus le fun, on s'entend que ça a créé beaucoup de morts et ça a bouleversé nos vies. par contre, ce que la COVID a fait, c'est que ça a amené les gens à sortir des sentiers battus et de trouver d'abord que nos gouvernements investissent au niveau des services, entre autres les services liés à la santé mentale et ça a permis de développer des outils que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser. Un des outils qui a été récemment publié, c'est Aller mieux. Aller mieux, c'est publié par le gouvernement du Québec et c'est vraiment un outil dynamique que je conseille fortement aux gens d'utiliser. C'est vraiment l'outil qui va te permettre de voir où tu es rendu et t'amener à développer ce qu'on appelle un plan d'autogestion. Puis, le plan d'autogestion, c'est pas seulement pour ceux qui passent à travers une maladie mentale. C'est pour monsieur, madame, tout le monde qui veut mettre des outils en place pour rester, garder et travailler au niveau de sa santé mentale. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur le site ou juste aller sur Google et de mettre Aller mieux. On va le mettre disponible à nos auditeurs dans le lien de l'épisode en fait. C'est un site internet Aller mieux. Oui. OK, super. C'est vraiment cool cette initiative-là qui a été lancée pour... Je pense que c'est nécessaire dans le fond. Oui, vraiment, je trouve ça vraiment bien qu'il y a des fonds qui ont été injectés dans tout ce qui est la sensibilisation à la santé mentale. Je pense que c'est important. Ça a pris la COVID pour que ça arrive. Mais on va en bénéficier et c'est bien et j'espère que ça va être à long terme en fait. Exact. Exactement. Aller mieux à ma façon. C'est vraiment là. OK. Si on regarde le titre au complet, c'est vraiment Aller mieux à ma façon qui va amener les gens à regarder qu'est-ce qu'ils font des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne font plus et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller mieux. Et c'est vraiment d'amener les gens à s'approprier en fonction de leurs intérêts, en fonction de ce qu'ils veulent faire aussi pour les amener à rester, à garder une bonne santé mentale. On sous-estime vraiment tout ce qui concerne l'autogestion, ce que je suis capable de faire. Il y a des choses que je fais, des gens qui vont m'aider à rester dans une bonne santé mentale. Puis ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, les enfants aussi. Il y a des choses qu'ils font qu'on ne peut que les encourager à continuer à faire pour rester en bonne santé mentale. Et si, pour X raisons, on versait au jaune, à l'orange, et même au rouge, il y a toujours moyen de mettre des stratégies d'autogestion en place pour m'aider à gérer les symptômes. On est en début d'année, puis la majorité des gens vont se fixer des objectifs, des résolutions. Ça, c'est le sujet qu'on a parlé dans notre épisode précédent avec Normand Joseph. Donc, on se demande quels sont les trucs qui peuvent nous aider à choisir des résolutions des buts qui sont atteignables et réalisables. Oui. Donc, oui, c'est important de se fixer des buts et des objectifs atteignables et réalisables, mais sans non plus devenir faux. on y va en fonction de ce qu'on veut atteindre au cours de l'année. Mais par rapport à la santé mentale à proprement parler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut apprendre à connaître ses limites. On n'a pas des capacités illimitées, il faut apprendre à gauger, vraiment, justement, considérer jusqu'où est-ce que ma limite, elle est. Parce que, comme je dis souvent aux gens, parfois, on a tendance à se croire comme des supermen ou des superwomen aussi, et que là, on étire l'élastique et vient un temps où l'élastique est pète. Et quand ça pète, ça va péter solide. Donc, apprenez à connaître vos limites, c'est vraiment un élément important. Un autre aspect que je dis souvent aux gens, soyez honnêtes, ouverts et relâchez de la pression. Soyez honnêtes avec vous-même. Regarde, aujourd'hui, ça ne va pas bien. OK? Et quand je forme, je dis aux gens, ne demandez pas aux gens si ça va bien. Parce que souvent, on demande aux gens, ça va bien? Ça va, ça va. Et qu'est-ce qui arrive si la personne te répond non? On devient surpris puis mal à l'aise. Ça ne m'est jamais arrivé. On est tellement dans une société qui dit oui, même si ça ne va pas vraiment. Ou on se dit, ce n'est pas nécessaire d'en parler. On ne veut pas en parler. C'est ça. On fait juste dire, oui, ça va. Oui. C'est pour ça qu'en formation, je dis souvent, quand je forme des pères aidants, je leur dis, prenez l'habitude de demander aux gens comment ça va. Comment vas-tu? Où tu en es? OK? Ça permet de premièrement établir une connexion avec la personne et de prendre une pause, de permettre à la personne d'identifier comment je vais vraiment. Et c'est pour ça que je dis deuxième conseil, soyez honnête avec vous-même. Lorsqu'on vous pose la question, si ça ne va pas, mais ne mentez pas ou ne vous mentez pas à vous-même. Évidemment, il faut que ce soit avec une personne de confiance. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait la différence avec ce qu'on disait. Moi, je disais, on va répondre, oui, ça va. Mais si c'est dans un contexte, comme tu t'expliques avec un père aidant, on dirait, là, c'est un contexte dans lequel c'est placé pour parler de ça. Dans ce contexte-là, je comprends un peu plus l'idée de, juste un comment ça va, me ferait m'ouvrir ou partager ou parler. Puis à ce moment-là, ça devient juste vraiment, est-ce que je vais être honnête avec moi puis dire comment je vais réellement ou je vais le camoufler parce que ça ne me tente pas d'aborder le sujet. Exact. Des fois, j'ai l'impression qu'on a une fausse conception qu'on va se dire, je vais dire oui pour essayer de faire en sorte que je vais mieux. On se ment à nous-mêmes puis on va répondre oui. Juste pour dire oui, oui, ça va. Tu essaies de te convaincre toi-même, mais de ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faudrait vraiment juste dire réellement non, ça ne va pas puis il faut l'assumer puis il faut être honnête. Voilà. Et c'est la première étape. C'est la première étape vers le mieux-être. C'est de reconnaître, d'identifier, de nommer comment est-ce que je me sens. Évidemment, si après l'avoir fait, je me sens accueilli, je me sens accepté par l'autre, par l'autre personne et qui me démontre une ouverture pour m'écouter. Ça là, il n'y a pas de prix. C'est un cadeau énorme que vous pouvez faire à vos proches, à vos enfants, à vos cousins, à vos frères de l'église de leur démontrer cette énorme empathie, cet énorme respect-là en leur demandant comment ça va et d'être réceptif. Est-ce qu'ils vont vous partager? C'est fou, Duna, qu'est-ce que tu viens de dire? Je me dis, c'est 100% comment je suis. Comment voulant dire que pour moi, s'il arrive quelque chose, on dirait que ça m'a chamboulé ou que je ne suis pas bien par rapport à ça, mais quand quelqu'un me demande si ça va ou s'il y a un problème, je pense que ma réponse rapidement va être oui, c'est correct, oui, ça va bien. puis en tout cas, j'ose espérer que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Non, non, ça m'arrive aussi, je confirme. Mais ce sentiment-là, pour moi, c'est exactement ce que tu as dit. Si je dis que non, là, c'est comme si ça devient un problème. Puis pour moi, dans ma tête, je me dis, si je ne le dis pas, dans le fond, ça reste petit. On essaie de refouler, genre, tu sais. Oui, je ne sais pas, parce que ça fonctionne vraiment comme ça dans ma tête. Si j'avoue à ce que ça, ça m'a dérangé ou ça m'a fait quelque chose, maintenant, ça devient un problème puis là, il faut que je le règle puis comme, tu sais, toutes les suites. On a mis à faire face à un peu le négatif, mais en fait, tu sais, il faut comprendre comme on l'a appris aujourd'hui que c'est normal puis tu sais, on a tous des degrés puis tu sais, c'est correct qu'on soit dans le jaune. Exact, exactement. Donc, ce que Mike vient de dire est tellement pertinent parce qu'on a tendance à penser que parce que je nomme, parce que je dis comment est-ce que je suis en train de vivre quelque chose, que ça va augmenter, que ça va exacerber et que là, ça va devenir un problème. C'est tellement pas le cas. C'est le contraire. Et l'exemple que je tiens à apporter, c'est au niveau des pensées suicidaires. OK. Souvent, on hésite, on ne veut pas nommer les pensées suicidaires, on se ferme les yeux là-dessus parce qu'on se dit, bien, si je parle, si la personne parle des pensées suicidaires ou si elle-même qui en a les met sur la table, ça va juste la pousser davantage à l'acte. Mais c'est tellement pas vrai. C'est totalement l'inverse. Si vous avez à côtoyer des personnes qui, pour X raisons, traversent une période difficile qui est accompagnée de pensées suicidaires, n'hésitez pas à nommer la chose. Le dire clairement est à ce que la personne soit en mesure de mettre des mots là-dessus. Ça a un pouvoir énorme. Et au contraire, si la personne arrive à dire comment est-ce qu'elle se sent, à dire, à verbaliser ces pensées-là, ça va être libérateur pour la personne. Donc, à retenir, prenez le temps de nommer comment vous vous sentez parce que ce n'est pas vrai que ça va augmenter le symptôme. C'est tout à fait l'inverse que ça fait. Ça vient davantage éclairer, ça vient davantage donner un sens, ça vient libérer la personne qui passe à travers la difficulté et ça vient l'aider à trouver des moyens et des stratégies pour pouvoir l'aider à composer avec ça. Merci. Tantôt, on parlait des affaires de stigma. C'est le stigma puis moi puis Dina, on avait parlé, je pense, avec Anne-Catherine aussi la dernière fois, de se dire comme chacun de nous, on est allé chercher de l'aide professionnelle pour notre mariage puis moi, j'étais surpris de savoir que Dina puis Ariel, ils sont allés puis admettons de la même chose, je ne sais pas si elle ou si elle a eu le même. Mais c'est ça, je pense que c'est un stigma qu'aller chercher de l'aide, c'est comme ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut aller chercher de l'aide. Mais c'est comme une défaite un peu. Moi, ça ne va pas bien. Dans mon mariage, j'ai dû aller chercher de l'aide avec un psychothérapeute. C'est un peu négatif, genre, je suis notre mariage, j'ai voué à l'échec. J'ai peur du jugement des autres par rapport à ça. Je le sais avant parce que je n'étais jamais allé voir comme des professionnels. Puis là, pour la première fois, on y va. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis tellement content d'y être allé. Parce que ça a fait toute la différence dans mon mariage en fait d'aborder. Puis ça, un peu, j'avais la même mentalité. Si je l'aborde ou si on s'en va voir des professionnels, là, il y a un problème. Puis là, ça devient gros. Fait que non, c'est un peu, je voulais juste dire est-ce qu'on peut défaire ce stigma-là de se dire que moi, je reconnais le bien que ça a fait pour moi, pour mon couple. Fait que je me dis la même chose. Moi, je pense sérieusement que n'importe quel nouveau marié devrait avoir des personnes avec eux. Et comment? Parce que, en tout cas, la première année est rough. La première année de mariage est rough. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait des gens-là puis qu'il faut qu'on sache en tant que nouveau marié que ça va être rough comme aller voir quelqu'un. Vous êtes fous si vous n'allez pas voir quelqu'un. Exact. Mais je pense que justement le fait qu'on le partage, moi, ça m'a aussi relâchée. OK, il y a d'autres couples qui font ça. C'est normal. C'est correct. Oh, wow. OK. Maintenant, je me sens bien là-dedans. Je me sens mieux là-dedans en fait, socialement. Fait que, juste le fait qu'on l'a dit puis qu'on le partage, ça va vraiment aider, je pense, à enlever le stigma en fait, de ne pas garder ça secret parce que c'est mauvais. Voilà, exact. De le dire parce que ça vient normaliser. Exact. Ce que vous dites là est tellement normal et tous les nouveaux couples passent à travers des périodes plus difficiles, des nouveaux couples mariés. Donc, imaginez si on est deux, trois couples mariés qui partageons ces difficultés-là. Ça vient comme juste souffler en disant « Regarde, on est juste normal. » Ça ne veut pas dire que notre couple est voué à l'échec. Au contraire, on met sur la table les difficultés qu'on traverse et on veut prendre les moyens, les stratégies pour nous aider à composer avec ça. La question que Mike posait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour réduire ce stigma-là? La réponse est oui. Il faut qu'on continue à faire des activités éducatives comme ce que vous faites là. Et je vous lève mon chapeau d'ailleurs parce que c'est tellement important. C'est à force de parler, c'est à force de sensibiliser les gens aux problématiques liés à la santé mentale que les gens, ils vont être davantage en mesure de revoir, de déconstruire les idées préconçues et les préjugés liés à la santé mentale. Et je dis souvent que nos leaders chrétiens ont une responsabilité aussi. Une responsabilité à faire la promotion de la santé mentale à l'Église aussi. Et c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est à l'abri de maladies mentales, c'est pas parce qu'on est le premier diacre que notre santé mentale est à toute épreuve. Non, c'est pas vrai. Personne ne peut se considérer à l'abri de cela. Et c'est pour ça que des activités de sensibilisation sont vraiment essentielles. en janvier dernier, en janvier 2020, Dominique m'avait invité pour aller voir les jeunes. Oui, j'ai entendu parler de la jeunesse. Voilà. Pour justement parler de la santé mentale. Et vous savez quoi? Combien de jeunes ont profité de l'occasion pour justement dire « Regarde, ça va pas bien. » Combien de jeunes ont pleuré parce qu'ils en avaient un trop plein? Combien ont identifié? Regarde, il faut que j'en parle. Mais c'est des activités de sensibilisation comme ça qui vont faire toute la différence. Alors, tu penses que dans les églises, dans nos églises ici au Québec, il devrait y avoir des ateliers qui seraient vraiment alloués à la sensibilisation, à la santé mentale, donc davantage? Absolument. Absolument. C'est essentiel et je dirais c'est une nécessité dans nos communautés chrétiennes parce que si le monde séculier a déjà des préjugés liés à la santé mentale, c'est encore plus présent dans nos communautés chrétiennes parce qu'il y a un passé associé à cela et d'adresser ces préjugés-là, de les nommer et de travailler à reconstruire les idées préconçues, pour moi, ça va faire toute la différence. On va avoir une église qui est saine, une église qui est vivante, une église active pour la gloire de Dieu. Côté stigma, qu'est-ce qu'on fait là justement, fait une différence de juste en parler puis moi, je me dis si dans le temps j'avais entendu des gens dire ce qu'on dit là, ça me rend encore plus de donner confiance à chercher de l'aide pour mon couple mais sinon, il y a aussi toute la facette de Facebook. Comment je peux dire, dans la société dans laquelle on vit, on voit, mettons, une photo qu'une famille va poster puis on est comme les autres qui ont de l'air d'aller bien puis là encore, ça vient renforcer l'idée que nous, on n'est pas normal parce qu'on ne va pas bien. Comme on n'est pas normal parce que, je ne sais pas, on n'a pas une belle photo de profil mais on a toutes des belles photos de profil. Mais c'est juste pour dire, je pense que même ça, il faut se détacher puis dire non, tout le monde en a des problèmes puis même si la photo de profil, la photo de profil ne nous dit rien sur la vie que les gens y vivent. Mais c'est de voir qu'une famille fait des activités ou d'autres activités puis après ça, on se dit, ah, mais les autres, ils ont de l'air d'avoir du fun, ils ont de l'air d'être heureux. Fait que même ça, je pense qu'il faut comme, il faut se détacher de l'idée que tout le monde va super bien sauf nous. Puis juste de se dire, tout le monde fait face à justement des montagnes à un certain moment puis... Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a un manque de partage des moments difficiles. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. Et ce que tu dis, Mike, qui est tellement pertinent parce que les médias sociaux, il y a du bon. On s'entend. Surtout, on le voit en contexte de pandémie. Comment est-ce que c'est utile? Mais ça peut venir ou ça vient avec son lot de difficultés aussi ou certaines personnes vont se croire anormales parce que justement, je n'ai pas de photos de famille où tout le monde sourit. Puis là, ça va amener les gens à se poser la question pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce que je ne vis pas comme eux ou elles vivent? Alors que, comme vous l'avez dit, on passe tous à travers nos difficultés. S'il y a lieu même, je dirais, utilisons les médias sociaux à notre avantage. Créons des groupes justement de jeunes couples mariés où on va pouvoir partager dans ce groupe-là les moments difficiles et comment est-ce qu'on est passé à travers? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir nous aider à composer avec ça? Donc, utilisons les médias sociaux à notre avantage pour nous faire grandir. Super bonne idée, c'est qui qui va commencer ça? Tu te grouperais sûrement et dis-le la bonne là-dedans. Ah oui, je sais pas. On va travailler là-dessus. Excellent. On parlait d'autres stratégies aussi, on disait, ou d'autres objectifs, manger sainement et fait du sport. Oui. Tellement important, ne négligez pas l'aspect physique. Vraiment. Parce que, puis bon, tu sais, je comprends qu'on peut être super occupé, puis là, la première chose qui va sauter, c'est la marge que je prends après avoir soupé. Mais, essayez de voir est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez couper et de garder votre marge pour vous rafraîchir les idées. Ayez de bonnes habitudes de sommeil aussi. Moi, je le sais, avec le travail, les deux, les deux, trois jobs même, je me dis, ah, là, à ce soir, ça peut être un quatre heures de dos. Ben non, 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 non. Ma femme, elle me rappelle souvent, à l'ordre, en disant, non, non, non. Là, tu viens au lit pour avoir tes sept heures de sommeil. Tellement important. Prenez soin de vous, prenez soin du corps physique aussi. Manger, activité physique, sommeil, ça fait partie d'une vie saine et ça contribue à préserver une santé mentale saine saine aussi. Important. Le dernier point, on dit consacrer du temps pour lire la Bible et pour prier. C'est important de garder en tête que pour nous, en tant que chrétiens, on a besoin de cette source-là, de cette source d'eau vivante-là, de nous connecter à la parole, d'aller chercher justement le support que la parole nous donne, de ne pas hésiter à aller aux pieds du Seigneur aussi pour aller mettre nos fardeaux, pour aller déposer à ses pieds les difficultés qu'on vit. Je me dis, on serait fou de se passer de ça. On a un Dieu qui est si puissant. On a un Dieu qui est souverain, qui est en contrôle du monde. Et moi, qui est le fils de ce Dieu-là, je ne vais pas à lui, je ne vais pas déposer à ses pieds ces difficultés-là que je vis. Ben, moi, je vous dis, prenez le temps. Ça fait partie, on le sait, la spiritualité fait partie d'une vie saine. Donc, prenons le temps pour lire notre Bible et pour prier aussi. Parfait. Donc, justement, on fait quelque chose avec nos invités en conclusion puis on aimerait que chacun de nous partage un verset qui nous fait du bien ces derniers jours-ci. Donc, si tu veux nous partager un passage de la parole. Oui. En fait, le passage sur lequel j'aimerais vous laisser aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 43, verset 2. Le verset va comme celui-là. « Quand tu partiras par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé et la flamme ne t'embrasera point. » Ésaïe 43, verset 2. « Rappelons-nous de ce verset tout au long de l'année 2021 et rappelons-nous du grand Dieu que nous servons et nous fait la promesse qu'il sera toujours avec nous et que les flammes ne nous embrasera point. » Superbe, c'est vrai. Vraiment. C'est juste là, il faut y croire. Il faut y croire. C'est ça qu'il est là. Justement, il faut s'en rappeler, il faut le relire, méditer quotidiennement pour se raccrocher à ça. Voilà. Pour toi, Mike. Oui. Moi, j'ai choisi le verset Jean 14, 6, un verset quand même bien connu. C'est dit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Je lisais ça dans mes lectures et c'est tellement un bon rappel. À chaque fois que je lisais ça, je me dis, « Wow, Jésus, c'est le chemin, c'est à lui que je m'attache. C'est le seul chemin pour aller au Père. » C'est quelle joie de savoir qu'on a trouvé le chemin et qu'on s'attache à lui. Vraiment. Exact. Pour ma part, j'ai choisi Psaume 118, 8 qui dit, « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. » Puis dans le fond, je trouvais que c'était un bon rappel puis un encouragement que justement, l'Éternel est toujours là pour nous. Si on a besoin de discuter, si on a besoin de se décharger émotionnellement, que Dieu est là puis que ça se peut qu'on ne se sente pas en confiance avec les gens autour de nous ou que les gens autour de nous ne sont peut-être pas disponibles pour nous aider à ce moment-là, mais que Dieu est toujours disponible pour nous. Donc, c'était un rappel puis un encouragement que j'aime ces derniers jours. C'est beau. C'est beau. Et on garde en tête, pour 2021, on se souhaite souvent la santé. C'est tellement important, surtout de ces temps-ci. Mais je vous dirais, cette année, l'année commence. Appelez vos proches pour souhaiter de la santé physique et mentale. Et mentale, c'est ça. Dites-le aux gens. Bonne santé physique et mentale. Parce que souvent, la santé, ça va faire référence à la santé physique. Oui. Mais combien importante de la santé mentale aussi. Donc, à vous deux, Mike et Dina, je vous souhaite une superbe année 2021 avec beaucoup de santé physique et mentale. par la grâce de Dieu. Merci. Et on te souhaite la même chose. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. Je voudrais également vous mentionner qu'on a une nouvelle page Instagram. donc allez nous suivre en parole et en action sur Instagram. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado arrobase églisesentier.com Laissez-nous savoir qui nous devrions absolument recevoir en onde et des sujets également à traiter. Merci. Sous-titrage ST' 501